Amélie Deville est institutrice depuis 2001. C'est à l'école Jacques Brel de Poitiers qu'elle enseigne. Intégrée au réseau d'éducation prioritaire, l'établissement accueille 190 enfants. Habituée aux classes préparatoires, cette année elle n'aura que 11 élèves, une réforme plutôt bien accueillie. Ce sont des élèves qui ont besoin de beaucoup d'attention. On a des élèves avec des profils très différents. On peut avoir des enfants qui sont non francophones, on peut avoir des enfants qui sont dans un bilinguisme, qui ne pratiquent le français qu'à l'école. On a des difficultés multiples et en baissant les effectifs, on espère pouvoir les aider au mieux pour réussir leur entrée au CP et leur entrée dans la lecture. Pour dédoubler le cours préparatoire, l'école disposait d'assez de locaux cette année. Dernière réunion des enseignants avant la rentrée. La question du rythme scolaire n'est pas vraiment abordée, car l'établissement va poursuivre sur la semaine de 4 jours et demi. C'est quand même une organisation relativement agréable qui a été choisie majoritairement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les après-midi sont moins longues. Cette année, comme en CP, les évaluations vont être élargies au CE1. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité chez les enseignants. Lundi matin, à 9h, les instituteurs de l'école Jacques Brel de Poitiers débuteront une nouvelle année scolaire.